Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon compte rendu d'achat colis du Japon, vous l'appellerez comme vous voulez. Je l'ai intitulé colis du Japon parce que ça fait partie des achats que j'ai pu réaliser lors de mon dernier séjour au Japon. J'ai beaucoup de jeux à vous montrer aujourd'hui, je pense d'ailleurs vous faire deux parties parce que, regardez, j'ai tout ça. Et j'ai tout ça. Aujourd'hui on va se focaliser je pense sur de la Playstation 1 et on va voir en fait en fonction du temps que ça va prendre. Peut-être que je ferai deux parties auquel cas vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine si j'arrive à tout faire en matière de montage. Alors on va commencer, je pense qu'on va commencer par un jeu que j'avais déjà en fait. Je me suis rendu compte que j'avais déjà ce jeu quand je suis revenu en France. Mais bon c'est pas bien grave parce que ça peut être, ça pourra peut-être servir à l'échange. Je sais qu'il y a des amateurs de jeux japonais qui passent sur la chaîne de temps à autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là en fait on commence avec un puzzle game casse-briques d'une licence ultra connue. J'ai laissé le prix d'ailleurs parce que j'ai, comme je l'avais déjà, je voulais laisser la protection. Il s'agit de Puyo Puyo Box. Voilà, donc c'est ce jeu-là qui est vraiment excellent. Alors moi j'adore les Puyo Puyo, Puyo Puyo Tetris, Puyo Puyo Fever, Puyo Puyo... Depuis le premier Ropus qui était sorti je crois sur peut-être Super Famicom ou Neck, peut-être Neck plutôt. Eh bien j'adore ces petites gummies, ces sortes de petits bonbons. Parce que bon il y a quand même une grosse similitude avec les bonbons. Alors chez nous c'est les Dragibus, là-bas ça s'appelle des Poids Foules. Mais c'est vraiment très très sympa comme type de jeu et il en existe énormément des Puyo Puyo. Il y a même eu des éditions spéciales Puyo Puyo Remix, Puyo Puyo Curie. Bref il y a vraiment de quoi faire. Donc ce petit opus-là, 880 yens toutes taxes comprises. Franchement un bon petit jeu. Alors je vais juste enlever la petite protection que je remettrai ensuite pour vous montrer l'intérieur. Vous allez voir. Parce que bon tous les jeux que je vais vous montrer, évidemment Spin Card ou Hobie. Parce qu'il y a aussi le nom Hobie. Et d'ailleurs si vous demandez dans les magasins japonais, vous pouvez dire Spin Card. Mais si vous dites Hobie, ils vont plus facilement comprendre. Mais les deux fonctionnent, ça dépend vraiment des vendeurs. Bon alors il y a la Reg Card. Il y a même une deuxième Reg Card. C'est la première fois que je vois ça, il y a deux Reg Card. La petite notice, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert cette boîte-là. Et la petite notice que voici, avec des explications, mais surtout des petites illustrations correspondant aux différents personnages que vous pouvez choisir au cours du jeu. Que ce soit en versus ou lors du mode histoire, lorsque vous les affrontez. Et bien évidemment, ils ont chacun leurs caractéristiques. Là vous avez quelques informations concernant les options, les différents menus. Attendez, je vais essayer de vous montrer aussi d'autres. Parce que je crois qu'il y a une petite dimension un peu RPG dans ce jeu-là. Vous avancez, voilà c'est ça. Vous avancez dans le jeu et au fur et à mesure vous rencontrez les ennemis. Et les combats se font à la pouillot-pouillot. Donc là je vois que, ça je ne savais même plus qu'on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs. Alors ça par contre j'avais complètement zappé. Tant mieux. Et il y a, alors ça c'est marrant, il y a la compatibilité vous savez avec la petite Playstation, la mini Playstation. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle ce truc-là. La petite console Playstation. Bon, voilà. Donc voilà pour ce premier jeu, qui n'est pas le jeu de l'année. Mais j'avoue que les pouillots-pouillots, c'est toujours sympa d'y revenir de temps en temps. Se faire une petite rencontre sur ce genre de jeu, ça fait toujours plaisir. Et je ne vous avais pas montré le CD, le voici. Donc très très sympa. Il faudra, il faudra que je remette ça tout à l'heure. On va poser ça là. Un autre jeu que j'aime énormément. Alors ça c'est un jeu qui est un puzzle game. Je crois que je dois l'avoir sur Super Famicom, sur Saturne, Jap. Il en existe deux épisodes sur Super Famicom. Et là j'ai pris la version Playstation. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a des jeux comme ça que j'achète en fait sur plusieurs supports. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi amateur d'un jeu. Est-ce que vous l'achetez sur plusieurs supports ou non ? Ici on va parler de Gosun Oyoyo. Voilà, Gosun Oyoyo qui est un excellent puzzle game. En gros vous avez un petit personnage. Ça fait beaucoup penser en fait au jeu des Lemmings. Sauf que là vous n'avez pas plusieurs personnages qui ont des caractéristiques différentes. Imaginez-vous, vous êtes dans un tableau. Vous avez un personnage qui doit aller à une sortie. Et vous avez des briques qui tombent. Soit assemblées de manière type figure géométrique un peu à la Tetris. Soit vous avez des options qui arrivent. Un peu comme dans Arkanoïde. Où il y a des bombes qui arrivent pour détruire en fait les briques que vous venez de disposer. Pour faire en sorte de créer un chemin, un escalier pour aller jusqu'à la sortie. Ce jeu-là il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux. Je suis d'ailleurs même étonné qu'il n'ait pas eu de suite. Parce qu'il est vraiment hyper original. Il ne mange pas beaucoup de ressources. Et je crois qu'il y avait même eu à un moment un projet de le porter sur une version HTML5. Donc directement jouable sur le web. Ça aurait été vraiment très 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 fun. Voilà donc un autre puzzle game vraiment très très sympa. Autre jeu. Alors là j'ai véritablement craqué pour ce jeu-là. Ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup. C'est un jeu de combat. Je sais qu'il y a des amateurs de jeux de combat qui passent aussi sur la chaîne de ce temps en temps. C'est un jeu de combat que j'ai cherché sans véritablement le chercher à fond. Et puis je suis tombé dessus au détour d'une des nombreuses boutiques que j'ai pu visiter. Comme vous avez pu le constater dans mes différentes vidéos. Je l'ai trouvé à un prix super. Alors vraiment dans un excellent état. Avec notice et spin card. C'est le... Alors ça s'appelle Project Justice 2 je crois. De par chez nous. Et alors en japonais ça s'appelle... Shiritsu Justice Gakuen Neketsu Seiseiyun Niki 2. A vos souhaits. Voilà la gueule du CD. Qui est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup la sérigraphie. Et concernant la notice. C'est comme ce que Capcom aime nous... Comment dire ? Nous produire, nous donner. C'est-à-dire des Capcom... Enfin des Capcom, non. Des listes de coups... Pour tous les personnages. Avec des mini-artworks. Voilà. Donc Project Justice il en existe deux. Celui-ci c'est le deuxième épisode. Et je suis vraiment très très heureux de le rentrer dans la collection. Parce que ça fait partie des licences qu'on ne voit plus. C'est bien dommage. Parce que ça avait marqué quand c'était sorti. C'était vraiment très très sympathique comme licence. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de fans qui jouent à ce type de jeu. Et à cette licence bien évidemment. Vraiment vraiment très très sympa. Très très sympa. Voilà l'arrière que je peux vous montrer au moins. Autre jeu. Alors ça je le dois en fait à la chaîne de Rorokun et de son frère Willow. Que je salue au passage. Parce que lors de leur dernier voyage au Japon je crois. Ils se sont procuré ces deux jeux là que je vais vous présenter. Et qui m'ont véritablement tapé dans l'oeil. Et très honnêtement les prix étant extrêmement accessibles. Je me suis dit pourquoi s'en priver. Il s'agit en fait de deux jeux de combat. Donc il s'agit de Gundam The Battle Master 1 et 2. Voilà. Donc le premier le voici. Donc vous voyez il y a encore le prix. Donc 300 yens. Je ne l'ai même pas ouvert. Donc on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Il faudra que je change les petites protections en plastique. Donc voici le jeu. Donc la jaquette elle n'est pas extraordinaire. Là il y a encore le code barre qui a été collé sur la boîte. Et il est complet. Voilà comme d'hab. Complet avec la spin card qui vient de tomber. Et la galette. Alors je ne suis pas certain honnêtement qu'il y ait des artworks ultra intéressants. Pour un jeu de combat sur du Gundam. Ah si il y a peut-être des petites illustrations vous voyez. Des petites choses sympas comme ça. Là je découvre véritablement en même temps que vous. Donc là voilà. Ça c'est cool. Du screenshot avec les personnages. Donc ça c'est le premier épisode. Qui de ce qu'avait l'air de dire Rorokun et son frère. N'était pas franchement n'était pas indispensable comme jeu. Honnêtement à moins de 2,80€. Ça va le jeu. 2,80€ le jeu. C'est pas la mer à boire. Par contre concernant le deuxième épisode. Alors là il est visiblement beaucoup mieux. En matière de gameplay, de nervosité. Donc voici l'intérieur avec la galette et la spin card. On va essayer de regarder aussi la notice. qui m'a l'air d'être un petit peu plus fournie encore. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Bah non en fait elle n'est pas mieux fournie du tout. Donc vous avez évidemment les coups. Enfin les touches plutôt. L'interface. Voilà. mode histoire, mode versus, action. Donc là vous avez les coups. Ici. Ils sont disponibles. Et le roadster avec la spécificité des coups de chaque robot. Ou méca. Au choix. Donc ça c'est plutôt sympa. Très très content de l'avoir rentré dans la collection. Un état en plus. Impeccable. Donc ça c'est plutôt top. On va pouvoir essayer ça très rapidement. Même si je vais reminter un peu la boîte. Parce qu'elle a subi quand même quelques rayures avec le temps. Autre jeu que j'adore. Et que j'ai je crois. Oui je l'ai d'ailleurs sur Saturne. Mais sans que ce soit la version collector. J'avais déjà vu d'ailleurs la version collector. Et je vous l'avais présenté. Je crois que c'était dans un super potato me semble-t-il. C'est le jeu de combat. Encore un jeu de combat de chez Capcom. Ça c'est la grande époque de Capcom. CPS1. Les jeux de combat. Ils savaient vraiment faire des trucs d'enfer. Et là c'est le Cyberbots Full Metal Madness. Qui est un excellent jeu je trouve. De combat. De versus fighting. Qui est peut-être pas super nerveux. Parce que bon les mechas sont quand même un peu. Il y a beaucoup d'inertie en fait dans leurs mouvements. Mais je trouvais que les sprites de ces mechas étaient vraiment à tomber par terre quoi. Donc là voici. Alors attendez je vais le remettre dans le bon sens. Voilà. Voici le CD avec la spin card et la notice. Alors là je vais essayer de vous trouver des illustrations. Parce que dans mon bouquin Capcom que je vous ai montré. Il y a de ça. Il y a vraiment très longtemps. Il y avait quelques illustrations de ces mechas là. Et là voilà. On en voit quelques unes. Et ça c'est vraiment vraiment excellent. J'avoue que ça c'est du Capcom. De la grande époque. Voilà. Donc vraiment. Un jeu de versus fighting. Regardez ça. Ça c'est vraiment chouette quand on voit ça. On a plus ça maintenant. On a plus genre de petites choses. Et ça c'est vraiment cool. Et ça c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir que de retrouver en fait ce type d'illustration. Et surtout des notices. Voilà voilà. Donc Cyberbots. Excellent jeu de combat de Capcom. Voilà. Comme ceci. Et l'arrière que je ne vous ai pas montré. La voici. Combien de temps ça fait déjà pour la vidéo ? On est déjà au quart d'heure. Donc je pense que je vais vous montrer encore un jeu. Et pas des moindres. Alors celui-ci je crois que... Oui. Celui-ci je l'avais ramené également pour Lovecraft. Que je salue. J'imagine qu'il va regarder la vidéo parce qu'on parle de jeux japonais. Donc Lovecraft. Sache que tu n'es pas tout seul. Parce que je me l'étais pris également. Le petit Panzer Bandit. Donc Panzer Bandit qui est un... Run and Gun Beat Them All. Qui est sorti très tardivement. Je crois pendant... Enfin très tardivement. Par rapport à la durée d'exploitation de la Playstation 1. C'est un jeu qui pique un petit peu en matière de tarif. Je dois vous le dire. Contrairement aux autres. On ne va pas aller au-delà des 2500 yens. Celui-ci coûte quand même largement plus cher. Mais je le voulais. Je le voulais. Je l'avais vu déjà l'année dernière. Ainsi qu'il y a deux ans. Et je m'étais dit. Il va falloir que je le prenne. Il y a des jeux comme ça. Notamment sur Saturne. Il y en a deux. Crows. Et c'est quoi l'autre le jeu de plateforme dont je vais oublier le nom. C'est quoi ? C'est Geeky Rush. Je ne me souviens plus avec le petit taxi. Enfin un jeu de plateforme. Celui-ci j'ai craqué. J'ai craqué parce que... Voilà quoi. Il y a des jeux comme ça. J'avais trop envie de l'essayer. J'avais trop envie d'y jouer. Et puis je me suis dit. A force d'attendre. Le prix. Déjà qu'il était assez gratiné. Je ne voulais pas trop attendre. Parce que plus ça va. Moins on en trouve. Ce type de jeu. Commence à se faire un peu plus rare. Parce que... Comme je vous l'ai dit. Il est sorti en fin d'exploitation. De la console. Et il n'y a pas eu autant de tirage que ça. Puisque les joueurs étaient déjà passés. Sur la Playstation 2. La Dreamcast. Et là. Là il y a quand même de belles illustrations. Voilà. Bah écoutez. J'espère que. En tout cas. Cette petite découverte. De jeu. Vous aura plu. Rassurez-vous. L'épisode 2. Va pas tarder à arriver. Au pire. Ce sera. Je vous ai dit. La semaine prochaine. Enfin. Au mieux. La semaine prochaine. Je ne vais pas. Je ne vais pas vous annoncer. Des promesses. Que je n'arriverai pas. Que je n'arriverai pas. A tenir. En tout cas. Belle petite. Belle petite rentrée. Dites-moi. Ce que vous en pensez. D'ailleurs. Dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez préféré. Le. Le Panzer Bandit. Peut-être que vous le connaissiez déjà. Le Cyberbots. Les. Les Gundam. Voilà. Un et deux. Ou le. Le Project Justice 2. À moins que vous ne soyez. Plus fan. De Puyo. Ce que je peux tout à fait comprendre. Ou encore. Du. Gossoun. Au yo-yo. J'attends vos réactions. Dans la zone commentaire. Juste en dessous. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Ce que vous préférez. Ce que. Est-ce que vous êtes déçu. D'avoir vu qu'une seule. Partie. Alors qu'il y en a encore. Quand même. Beaucoup. Juste. En face de moi. Bon. Je ne vais pas vous faire. Je ne vais pas vous faire. Trop de teasing. Bref. J'attends. Vraiment. Vos réactions. Dites-moi. Ce que vous pensez. De ces jeux-là. Ce que je peux vous dire. C'est que. J'ai hâte. De pouvoir y jouer. Petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous cliquez sur la cloche. Pour recevoir les notifications. De. La partie 2. Mais aussi. Des autres. Vidéos. Moi je vous dis. A très bientôt. Pour. De prochaines vidéos. Compte rendu du japon. Compte rendu du japon. Pardon. Mais pas que. Allez. A ciao tout le monde. Jouez bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada